Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui je vous invite à me suivre dans la thématique vie consommation génération digitale native. Qui sont ces digitales natives ? Alors en fait les digitales natives on en parle depuis longtemps, les médias en parlent et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus notamment par les big four, des grands cabinets d'audit et autres. Pourquoi ? Parce que comprendre les digitales natives c'est comprendre quel canal de communication utiliser pour les atteindre tout simplement, pour cibler le marketing des produits et services qui sont adressés aux digitales natives. Donc voilà pourquoi aussi on aime les comprendre ces digitales natives. Ce sont les futurs consommateurs de la société de demain. Alors en fait ces digitales natives, ils représentent les enfants du numérique. Alors de manière non stricte à mon avis, moi j'ai pas envie de vous donner des ordres d'âge parce qu'en fait pour moi ces digitales natives, je considère que plus ça va et plus ils sont précoces tout simplement. On trouve des digitales natives qui mettent en place, qui ont une sensibilité à ces nouvelles technologies et à l'internet de manière de plus en plus précoce. Donc je pense qu'il n'y a plus de barrière de l'âge en fait. Ces fonctions vraiment des enfants, des ados, on a certains digitales natives qui peuvent parfois de loin surprendre. Donc voilà la sensibilité au numérique en fait elle est de plus en plus précoce. Donc il n'y a pas d'âge limite je dirais. Alors les digitales natives, je vous l'ai dit, ça représente les enfants du numérique, ceux qui sont nés à l'ère digitale, à l'ère numérique. Il s'agit en quelque sorte de la génération née avec internet. J'irais même presque avec internet de la valeur maintenant. Ces enfants, ils sont également nés avec le smartphone et ils sont friands d'outils digitales. Ils adorent tester et eux en fait ils ont une appétence pour le risque qui est complètement différente des générations qui étaient là avant eux. Eux, ils n'ont pas peur et ils testent. Au contraire, ils sont très très curieux, ils sont créatifs, ils veulent comprendre donc ils y vont. Alors pourquoi sont-ils si importants ? Alors moi je vous l'ai dit, en termes de consommation, en fait il y a de nombreux produits et services qui au jour d'aujourd'hui s'adressent en fait aux digitales natives. Et les digitales natives, pardon, ils sont actuellement en fait complètement, je dirais, dragués ou convoités en termes de consommation. Ce sont nos futurs consommateurs. Donc on essaie de les comprendre pour mieux les approcher. Donc en termes de consommation, qu'est-ce qu'on utilise pour consommer et qu'est-ce que va utiliser un digital native pour consommer ? Il va utiliser en fait l'ordinateur en premier lieu. C'est le premier canal de communication des digitales natives. Mais on s'aperçoit que le digital native utilise de façon exponentielle maintenant le smartphone. Ça se développe de plus en plus. Et on voit même que peut-être bientôt, l'outil ordinateur va être délaissé au regard du smartphone qui offre beaucoup plus d'avantages. Donc le smartphone en fait c'est un marché qui est en plein boom sur plein de secteurs et de fragments je dirais, et de segments. Donc en fait le smartphone c'est un secteur en plein boom. Il reste le second canal en fait de consommation des digitales natives. Et donc les digitales natives ils l'utilisent pour consommer et on n'en est qu'au début. Comment et qu'est-ce qu'ils consomment ? Ils vont mettre en place des achats, ils vont également jouer, ils vont faire du shopping. Et voire même en fait ils vont ouvrir des comptes bancaires, etc. Donc ils n'ont en règle générale pas peur ou beaucoup moins peur que les générations Y ou alors les générations complètement à côté qui n'ont jamais utilisé internet. Donc quand on ne connaît pas quelque chose, forcément on voit plus de risque que d'opportunités. Donc si on se met dans la tête d'un digital native, lui comme il maîtrise cet outil technologique, et bien forcément il est plus à même d'identifier les risques, de les transformer en opportunités. Donc lui, il voit bien plus d'opportunités que de risques. Donc en fait la gestion du risque, ça dépend d'où on se place. Alors moi je dirais que les digitales natives ils sont importants dans le sens où ils participent et ils concourent à faire émerger en fait de nouveaux codes de consommation. Et ces derniers en fait ils n'intègrent pas la notion de gestion du risque comme je vous l'ai dit, comme nous. Voilà pourquoi ? Parce qu'ils ont évolué dans ce monde digital, ce monde numérique ou ce monde de l'internet ou de l'informatique et les technologies. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ils s'orientent vers un monde technologique nouveau parce qu'ils sont à même de maîtriser ce qu'on appelle l'internet de la valeur. Voilà, puisqu'avant on avait internet en version 1, on rajoute la technologie autour du blockchain, ça nous fait un internet de la valeur qu'on va dire en version 2. Et aujourd'hui les digitales natives sont à même de comprendre justement les risques et opportunités autour de tout ça. Ou du moins, ils le comprennent vraiment très vite. Alors qu'est-ce qui explique que les digitales natives, en fait, ils voient des opportunités alors que d'autres voient des risques autour de ces nouvelles technologies ? Je dirais que c'est le retour d'expérience sur l'utilisation de ces technologies et l'utilisation d'internet. Eux, ils l'ont eu dans les mains de façon très très tôt et ils ont capitalisé très très vite. En fait, ils comprennent vite et ils aiment opérer dans un monde virtuel. Ça ne les dérange absolument pas. Et en plus de ça, ils s'y épanouissent. Ils ont bientôt plus d'amis virtuels que d'amis réels. Et pour autant, ce n'est pas un frein à leur épanouissement. Voilà. Donc ils sont très familiers avec le PC, très familiers avec leur smartphone. Et ces digitales natives, en fait, ils sont tout simplement nés avec les avancées technologiques. Et de ce fait, ils ont intégré la notion de technologie informatique dans leur petit cerveau. Voilà. Et ça depuis leur berceau. Ce qui facilite forcément l'adoption et la confiance. Voilà. Bref, pourquoi je considère que les digitales natives sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Voilà. Donc je ne suis pas super contente de ma présentation. Elle vaut ce qu'elle vaut. Comme d'habitude, elle a été réalisée en direct. Voilà. En espérant vous avoir renseigné. Et voilà, si vous trouvez que cette présentation, en fait, elle n'est pas très précise, je vous invite à faire éventuellement vos propres recherches. Et puis, à partager et nous informer. Comme ça, on aura le loisir d'en apprendre. Je vous dis à bientôt. Vous n'aviez pas. Donc, là, vous voyez pas. Ok.